Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Dimanche, invité du journal de la communauté, M. Archange Malonga. Archange Malonga qui vient de publier un ouvrage intitulé The Church of Jesus Christ on the Move. Ça c'est révélateur de quelque chose, M. Malonga. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez succinctement vous présenter à nos auditeurs, M. Malonga ? Oui, je m'appelle Archange Malonga, je viens à peine de sortir mon livre il y a une semaine. C'est un livre très puissant et émouvant. Il y a pas mal de sujets à l'intérieur. Alors quels sont les principaux sujets que vous abordez ici ? Oui, je parle de l'amour, je parle du pardon, je parle du paradis, je parle de changement de pensée, je parle de la parole de Dieu, donc il y a beaucoup de sujets à l'intérieur. Alors, à vous lire, vous parlez d'un retour aux sources, un retour à la Bible. Pensez-vous que l'interprétation, voulais-je dire, de la Bible aurait été trahie ou galvaudée par certaines personnes ? Oui, j'ai remarqué que là, en faisant des études et aussi en lisant la Bible, j'ai remarqué que, et c'est pas que j'ai remarqué, c'est la vérité que la parole de Dieu, c'est la plus puissante parole qui existe. Et j'ai remarqué que, bon, il y a plusieurs d'églises, je suis pas là pour jeter les pierres sur l'église, mais je dis qu'en général, les gens négligent la parole de Dieu et ils cherchent d'autres solutions ailleurs. Et ce que je veux leur dire, c'est que si tu accroches à la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, cette parole va se manifester dans des situations où il y a des problèmes. Alors, est-ce que, pour vous, les gens ont perdu leur foi, notamment ici aux États-Unis ? D'une part, à l'autre, oui, les gens ont perdu leur foi. Comment vous justifiez cela ? Parce qu'il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options, à gauche et à droite, il y a un ami qui vient en aide, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de services que le gouvernement aussi peut offrir. Et à gauche et à droite, donc les options, elles sont beaucoup. Et du fait que les gens ne cherchent plus à développer leur foi, ils ont déjà un système où il dépend des gens qui peuvent être là pour eux, pour s'occuper de beaucoup de choses. Mais je vois beaucoup d'églises ici, les gens vont prier tous les jours. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des églises que les gens n'ont pas l'autre là, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Non, ça, ça ne veut rien dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises aussi qui utilisent l'église comme l'autre là, comme une veste pour se protéger ou bien pour garder leurs insécurités. Ou bien ils croient qu'en allant à l'église, ils sont en train de rendre service à Dieu et ça devient tabou, ça devient comme une tradition qu'il veut se moindre à l'église. Mais en général, on reconnaît une personne qui a une relation avec Dieu, qui marche avec Dieu par des fruits qu'ils produisent en partant à l'église. Mais oui, mais c'est difficile parce que comment pouvez-vous préjuger la foi de quelqu'un alors que la foi est en soi un concept, elle se vit intérieurement ? Oui, la foi a des niveaux. La foi a des niveaux. Or, toi et moi, nous sommes ici dans cette salle, nous avons la foi en s'assayant sur cette chaise, que cette chaise-là ne va pas se casser, elle ne va pas se... elle sera toujours en place. Ça, c'est un niveau de foi. Mais il y a d'autres fois où, au point que tu es arrivé aussi aux États-Unis et tu ne mets pas la foi en pratique en croyant en Dieu que Dieu peut te trouver un boulot où on peut te payer 25 dollars, 30 dollars l'heure. Tu trouves que... tu penses qu'en trouvant un boulot de 10 dollars, ça, ça suffit, de 15 dollars, ça suffit. Tandis que Dieu a des grands plans pour toi. Lesquels ? Il y en a plusieurs, ça dépend. Ça dépend des... il y en a plusieurs. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Il veut le meilleur pour tout ce qui... qui lui donne la priorité dans leur vie, d'un corps. Ça dépend de la vie de la personne, ça dépend de la vision de la personne. C'est là où la pensée vient en place. Oui, alors nous allons essayer de joindre un de nos correspondants, notamment le frère Joseph. Alors, frère Joseph, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai un invité aujourd'hui, donc, monsieur Archange Malonga, qui vient de publier un ouvrage intitulé « The Church of Jesus Christ on the Move ». Je vous montre aux auditeurs et aux téléspectateurs cet ouvrage, voilà, qui vient d'être publié par notre frère Archange Malonga, qui vit ici à Chicago. Est-ce que vous avez un frère Joseph ? Je rappelle que le frère Joseph fait la prédication ici à Congolive 11. D'accord. Alors, votre question sur ce livre, monsieur, frère Joseph ? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, avant la question, j'allais envoyer des félicitations à notre frère Malonga. Merci. C'est déjà bien, parce que nombreux ont édité des livres juste pour ce monde si bas, jamais pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est des félicitations. Alors, maintenant, ma question, c'est de demander à monsieur Malonga, est-ce que Jésus-Christ particulièrement avait laissé une église sur terre ? C'est cela ma question, merci. Bon, Jésus-Christ n'a pas laissé une église en général, c'est-à-dire que l'église, ce n'est pas un building, l'église, c'est l'assemblée des croyants. C'est ce qui forme l'église. Donc, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui suivent sa parole, qui suivent la parole de Dieu, et qui suivent la doctrine de ce qu'il a prêché, de ce qu'il a laissé sur terre, en lisant la Bible, c'est ce qui s'est assemblé, c'est ce qui forme l'église. Moi, je représente l'église. Et si vous aussi, vous partez à l'église, vous croyez aussi en Jésus-Christ, vous représentez l'église. Allô ? Allô ? Que représente finalement pour M. Malona, lorsque Jésus-Christ, qu'il est écrit dans la Bible, il est laissé à prier l'église. Qu'est-ce que cela inspire, M. Malona ? Excusez-moi, répétez votre question, s'il vous plaît. La question est de savoir qu'il est écrit dans la Bible, l'endroit où Jésus-Christ a laissé à prier la clé de l'église. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Oui, la clé de l'église, ce sont les secrets de l'église. Parce que l'église a des secrets. Et ces secrets-là peuvent être dévoilés en marchant avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, « Je ne veux pas vous laisser orphelin, mais je veux vous laisser le conforteur, le Saint-Esprit. » Alors, quels sont les états ? Il va recevoir de moi et il va vous montrer tout ce qu'il a reçu de moi. Cela veut dire qu'il y a des clés. Il y a des clés qui sont... Parce que l'église, en fait, c'est un royaume. Quand quelqu'un est né de nouveau dans sa vie à Jésus-Christ, il commence à faire partie d'un royaume. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres aussi. Donc, cela veut dire qu'il y a des secrets. La clé qu'il avait remise à Pierre, ce sont des secrets qui doivent être seulement dévoilés à des gens clés pour manifester l'anxion, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester des choses seules que quelqu'un du royaume de Dieu peut manifester. Allô ? Une troisième ou dernière question, si vous me permettez. Allez-y. C'est où la différence entre l'église de Dieu et l'église de Jésus-Christ ? Bon, il y a plusieurs dieux. Les hindous, ils ont leur dieux. Les musulmans aussi, ils ont leur dieux. Donc, je crois qu'on doit être précis de quel dieu que nous sommes en train de parler. Et je crois que, quand vous regardez même dans le livre de Jean 14, 14-2, Jésus-Christ dit, personne ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Cela veut dire que, donc, ça veut dire que, il faut avoir, la distinction, elle est déjà là. Que, il y a plusieurs dieux, mais il est en train de dire, parmi tous les dieux, personne ne peut arriver, peut arriver au Père, le Créateur, sans passer par lui, Jésus-Christ. Donc, en parlant de Jésus-Christ, ça déjà, ça démontre, et c'est la clé de toutes choses, de qui on parle et de quelle personnalité dont nous parlons. Alors, merci, parce qu'il y en a qui meurent même à cause de Dieu, la question, c'est de quel dieu, est-ce que dit le Créateur? Alors, quel est votre sentiment là-dessus, si vous avez... Oui, je trouve que ma question n'était pas bien perçue par M. Malonga. D'accord. Je disais, donc, l'église de Dieu, vous avez vu, Dieu avec grande, qui concerne le Créateur de toutes créatures de l'univers. Oui. Donc, il y a entre l'église de Dieu, Dieu avec grande, et l'église de Jésus-Christ, où se situe la différence? Dieu, Dieu lui-même le Père et le Fils de Jésus-Christ, ils sont un. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ils sont unis, c'est la seule personne, c'est-à-dire qu'ils sont unis, un, comme ensemble. Maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont tourné des idées, qui ont commencé à appeler des idoles des dieux. Donc, par exemple, les gens qui se sacrifient, qui vont se faire brûler, ou bien qui vont tuer les gens, en disant qu'on fait ça pour l'amour de Dieu, ils ne font pas ça pour Dieu, ils ne font pas ça pour le Dieu, le Créateur. Ils font ça pour les idoles, parce que Dieu, il est amour. Dieu ne permet pas aux gens d'aller tuer les autres, parce que lui-même, c'est lui qui prend en charge pour se venger pour les autres. Donc, quand les gens prennent leur vie en charge, pour aller faire mal aux autres, ils ne parlent pas du Dieu Créateur, ils parlent aux idoles. Alors, est-ce que vous abordez les problèmes courants de la vie, notamment ces pasteurs que nous voyons, avec des églises, où ils ont plusieurs femmes, des concubines, est-ce que dans ce livre, vous essayez de prodiguer des conseils aux adeptes, pour qu'ils aient la possibilité de lire le bon ou le vrai pasteur ? Non, j'en parle, j'en parle dans mon livre, Je crois que l'un des problèmes, c'est que beaucoup des adeptes ont un problème, en fait. Ils n'ont pas été bien entraînés, ou bien ils sont désespérés, du fait que, parce qu'ils ont vu certaines manifestations, ils se disent que cette personne a appelé. La Bible dit même, dans le livre de Genève, ou bien Exode, nous avons vu Pharaon aussi avec ses fétichures. Ils ont fait des miracles. Mais la Bible dit que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Donc cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un miracle, ou bien parce que le pasteur a dit ceci, que la personne est de Dieu. Non, je crois que la meilleure personne, le conseil que je donne aux gens, c'est que va envers Dieu avec sincérité, et demande à Dieu de te donner la personnalité de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se déguisent, en disant que Dieu m'a appelé. Mais au fond, ce n'est pas Dieu qui leur a appelé. Ils ont décidé eux-mêmes d'être appelés, ou bien ils travaillent avec une autre puissance qui n'est pas de Dieu. Ok, nous allons aborder le problème de Satan, parce que vous en parlez dans votre livre, M. Malonda, vous-même. Alors, quel est le sens du mot Satan, pour vous? Oui, Satan a été quelqu'un qui a été près de Dieu, qui a fonctionné dans le royaume de Dieu, et qui a décidé d'être un reconnaissant, qui a décidé de s'inventer en croyant qu'il était Dieu lui aussi, et il s'est revolté contre Dieu, et Dieu l'a chassé, et il s'est retrouvé ici sur terre. Il y a plusieurs descriptions de Satan. Les gens appellent Satan. Bon, Dieu... Nous avons une question, je crois qu'un appel de notre correspondant, donc un autre prédicateur, M. Jean-Aimé Maoundi, donc le frère Jean-Aimé. Alors, bonjour, frère Jean-Aimé Maoundi. Oui, bonjour, mon frère. Mais voilà, donc nous avons un invité ici, c'est M. le frère Archange, voilà, Archange Malonga, qui vient de publier un ouvrage. Je vous le montre, là, sur l'écran, là. Le titre, c'est Church, Jesus Christ, on the move. Alors, voilà. Donc, vous avez certainement une question à poser au frère Malonga, Archange, sur ce livre. Eh oui, je vais d'abord dire bonjour à mon frère Malonga. Bonjour. Allez-y. Donc, oui, j'ai entendu parler de ce livre, vous avez parlé qu'il y a... Enfin, vous parlez de ce qui est... Spinelle, vous parlez de ce qui est naturel. Donc, par rapport à cela, je voulais vous poser une question au sujet de la personne de Jésus. D'accord. J'ai des amis musulmans, nous discutons souvent des affaires de Dieu. D'accord. Et dans les discussions, le plus souvent, ils disent que Jésus Christ est un prophète. Et vous, en tant que chercheur au niveau dans l'Évangile du Seigneur, quelle identité donnez-vous à la personne de Jésus? Jésus Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur de l'humanité. Et Jésus Christ, en plus aussi, Jésus Christ, il est docteur. Il est prophète. Il a la parole de connaissance. Mais en général, Jésus Christ, c'est le Fils de Dieu. Et même le Coran même, le Coran même parle même de Jésus Christ. Oui, mais bien sûr, c'est cela. Le problème, c'est parce que, vous savez, les frères musulmans, je ne dis pas tous les musulmans, mais je parle avec des frères avec lesquels je discute souvent, eux, ils s'arrêtent au niveau de cette identité de Jésus Christ en tant que prophète. Voilà. Or, nous savons dans la Bible qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a les prophètes Jérémie, il y a les prophètes Élie, les prophètes... Voilà. On connaît, il y a eu plein de prophètes. Voilà. Et les musulmans, chez les musulmans aussi, nous savons que Mahomet est un prophète. Voilà. Et chez les frères Branhamis, on parle aussi du frère William Marion Branham, un prophète. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est de savoir... Moi, ma question, la question, peut-être qu'il faut que je la reformule différemment, la différence, quelle est la différence qui fait... Quelle est la différence qui existe entre Jésus Christ et les autres prophètes comme le prophète Mahomet, comme le prophète William Marion Branham, comme le prophète Jérémie... comme le prophète Esaïque, Donc, la particularité de Jésus Christ comme prophète. Jésus Christ... Voilà. Non. La particularité de la personne Jésus. Jésus Christ, c'est le prophète de prophète. Premièrement. Deuxièmement, Jésus Christ, c'est le prophète qui n'a jamais péché. Allez-y. Il est sans péché. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de péché sur lui. Il est... Ah, ok. Il est supérieur de tous les prophètes. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnalités de prophètes, mais il est au-dessus de tous les prophètes. Parce que lui, il a en lui... Il a... Il... En lui, il emporte le royaume des cieux. En lui, il représente le royaume. En lui, c'est la vérité. En lui, il n'y a pas de limite. D'autres prophètes, ils avaient des limites. D'autres prophètes, ils avaient des insécurités. Jésus-Christ n'en avait pas. Il n'en a pas toujours. Allô? Allô, oui. Donc, si je vois bien, Jésus-Christ, vous dites, Jésus-Christ a été donc... Bon, Jésus-Christ est un prophète, mais sauf qu'il a une dimension un peu... Une dimension supérieure à d'autres prophètes puisque lui, il n'a même péché. Et lui, il est mort et il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et les autres prophètes sont restés dans le tombeau. Voilà, exactement. lui, Jésus-Christ, c'est un prophète qui a une autre dimension. C'est un prophète qui est au-dessus de tous les prophètes. Et je veux encore ajouter une seule chose. Il n'y a aucun nom de prophète qui fait peur à Satan. Le seul prophète, le seul nom qui fait peur à Satan, c'est le nom de Jésus-Christ. Et là, je crois que ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. Ok. Bon, ben, moi, j'ai une question. Tu es là, frère Aimé? Oui, je suis là. Je suis là, mon frère. Oui, donc nous sommes l'invité du jour. C'est M. Akange Malonga, je vous rappelle, qui a publié un ouvrage ici dont, je rappelle, je montre le titre au téléspectateur, The Church of Jesus Christ on the Move. Alors, quel est pour vous, M. Malonga? Je crois que, Frère Aimé, vous êtes toujours là. Oui, je suis en ligne. En quoi votre livre peut servir de lanterne aux profanes? Moi, est-ce que j'ai besoin de lire ce livre pour bien me comporter dans la société? Vous pourrez être riche? Non, 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 il n'y a aucun problème de richesse là-dedans. Le livre a été écrit en 20 jours. J'étais en train de faire un jeûne de 21 jours et il y a deux ans et demi, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'emploi. Je priais pour les gens, les gens trouvaient l'emploi le lendemain ou bien le mois après, mais moi-même, je ne trouvais pas du travail. Et j'ai pris le temps après et je me suis dit quelque chose, Dieu, quelque chose ne va pas. Comment moi, je prie pour les autres, ils trouvent le travail et moi-même, je ne trouve rien. Et j'ai pris la décision, j'ai dit que je veux gêner pour 21 jours. Le premier jour, je me suis plaint envers Dieu. J'ai dit Dieu, voici ceci, voici cela et Dieu ne m'a rien dit. Le deuxième jour, c'est là où il a commencé à me parler. Quand il a commencé à me parler, je ne savais même pas que c'était un livre. Moi, je me disais que c'était peut-être des notes, peut-être Dieu va ouvrir une porte pour moi où je vais aller parler aux jeunes garçons ou bien aux jeunes femmes de leur parler, de leur encourager de devenir des personnes bien pour la société. Donc, je prenais ce monode pendant les 20 jours. Et quand j'ai fini, après ces 20 jours, une semaine après, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire que je veux que je puisse publier cet ouvrage. Bon, je n'ai aucune connaissance en publication, je n'ai aucune connaissance en écrivant un livre. C'était un challenge pour moi, c'est des choses que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais fait et c'était quelque chose de nouveau pour moi et j'ai trouvé ça amusant au début. J'ai dit que Dieu, comment, vraiment, si vraiment tu es sérieux, vraiment une personne comme moi, c'est moi qui dois faire confiance, d'écrire un livre. Et j'ai essayé de contacter plusieurs personnes que je connaissais qui ont déjà publié des livres et aucune personne ne voulait m'aider. Alors maintenant, maintenant que le livre est sorti, en quoi ce livre est-il utile à la société? Il est-il utile à la société? Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, on n'a pas le temps de couvrir toutes choses qui se trouvent là à l'intérieur, mais je crois qu'en lisant ce livre, je reçois des témoignages déjà des gens qui me disent que ce livre est tellement puissant, il doit même être traduit en plusieurs langues. J'ai reçu un coup de fil en Allemagne, les gens m'ont demandé ils veulent traduire ça en allemand. Bon, moi, je leur ai dit que le moment n'est pas encore arrivé, Dieu ne m'a pas encore parlé de cela. Il y a des gens qui m'ont appelé de la Belgique, ils veulent aussi traduire ça en français. Je reviens sur ma question, M. Malonga. Qu'est-ce qui me fait croire ? Frère Rémi, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Bon, qu'est-ce qui me fait croire à moi, le journaliste ? Que si je me porte bien, que si je mange bien, que si j'ai une belle voiture, que si je suis riche, c'est parce que j'aurais suivi ces enseignements ici. En quoi j'ai cette attitude-là ? Bon, ces enseignements, ce n'est pas le seul livre, il y en a plusieurs et ce livre-ci, exactement, que nous parlons en ce moment. En fait, pourquoi je devais croire le message biblique ? Le message biblique, c'est pour ta bonne volonté. C'est pour ta bonne volonté et c'est pour ta sécurité. Parce que la Bible nous dit que le lendemain n'est pas promis. Et je crois qu'en suivant les guidelines de la Bible, je crois que ça nous donne une sécurité de se retrouver à la présence de Dieu parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur qui nous protègent de beaucoup de choses, qui nous protègent de ce que Satan veut faire ou bien ce que les gens veulent faire envers toi. Donc la Bible nous donne la sagesse à un autre niveau que les hommes ne peuvent pas peut-être nous donner. Donc dans mon livre, exactement ce que je parle à l'intérieur, ce n'est pas que j'écris les choses selon moi. J'écris les choses selon ce que le Saint-Esprit m'a donné par rapport au calendrier de l'autre, du paradis de Dieu. Donc vous allez remarquer, si vous lisez ce livre, vous allez voir, il y a des chapitres qui ne sont pas si longs que les autres. Et les gens me demandent tout le temps pourquoi cela. Je dis que quand le Saint-Esprit a cessé de parler, j'ai cessé d'écrire. ce livre, ce livre-ci, je ne l'ai pas écrit pour se faire de l'argent. C'est au-delà de cela. Je crois que ce livre-là a été écrit, je crois, pour changer la mentalité des gens et pour encourager les gens de grandir dans une grandeur où ils doivent avoir une relation avec Dieu qu'ils n'ont jamais eue dans leur vie. Alors, frère Aimé, êtes-vous de cet avis que le livre en soi peut changer la mentalité des gens et que le message du Dieu vous sert de protection? Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, l'information que moi j'apprécie qui est vraie, qui est juste et qui est incontestable, c'est ce qu'il dit que si vous suivez la parole de Dieu, vous pouvez réussir pas, vous pouvez, en tout cas, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous avez 100% de chance de réussir dans votre vie puisque cela, si vous pouvez lire Josué au chapitre 1, au verset 7 à 8, là où Dieu a parlé à Josué après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. médite-le nuit et jour et suivre la parole de Dieu. Bon, je ne peux pas tout réciter puisque c'est un verset biblique, mais l'idée générale que Dieu a parlé à Josué, il a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et lorsque tu vas mettre cette parole en pratique, c'est dans cela que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà. Donc, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec M. Malonga dans ce sens qui dit que si tu suis le message de Dieu, tu suis l'évangile de Dieu et que tu mettes la parole de Dieu en pratique, tu réussiras dans tes entreprises et dans tout ce que tu pourras faire. En tout cas, ça sera une réussite totale. J'ai une question que je devais poser à M. Malonga. Allez-y. J'ai une question que je devais poser à M. Malonga parce que tout à l'heure quand j'ai suivi son exposé, il a parlé du paradis. Et vous savez, le paradis pour moi jusque-là est une grande discussion parce que n'oubliez pas que je suis évangéliste et donc je pars par-ci par-là pour discuter de l'évangile, pour parler de l'évangile, pour parler de Jésus-Christ à des personnes que je peux rencontrer. D'accord. Et donc j'ai discuté et je discute souvent avec des frères des témoins de Jova et là le plus souvent certains me disent que écoutez, Jésus-Christ est le fils de Dieu et il est le Seigneur et le Sauveur et ça s'arrête par-là. Voilà. Bon, mais moi j'ai une autre vision, j'ai une autre connaissance ou alors j'ai une autre une vision un peu plus large sur la personne de Jésus-Christ. D'accord. C'est pourquoi au départ lorsque j'ai parlé de Jésus-Christ en tant que prophète mais avec une dimension un peu plus avancée. Mais je vais revenir sur la question parce que ses frères des témoins des Jovins le plus souvent ils disent que le paradis le paradis est ici sur terre alors que dans la Bible on nous parle de l'enfer et du paradis. Je voudrais que M. Malonga qui a eu la révélation de la parole du Dieu au sujet de toute cette relation entre le spirituel et le physique de nous dire de nous donner un peu de nous faire quelques éclaircissements au sujet du paradis. Le paradis est dans le ciel que nous allons retrouver après la mort physique ou alors nous vivons le paradis déjà ici sur terre. Jésus-Christ a dit que le royaume dessus est en nous et il a dit que nous allons vivre le paradis sur terre ça c'est l'une des choses qu'il a dit mais le paradis on peut on peut le vivre ici sur terre mais le paradis aussi existe quand les gens meurent ceux qui ont la vie en Christ vont se trouver dans un autre endroit. Donc ce que je veux dire que avec vous avez parlé de témoins de Jéhovah tout ça là je crois que l'un des problèmes avec quand il y a des discussions avec les frères de les gens de témoins de Jéhovah c'est que la plupart des gens qui parlent des gens de les frères ou bien les soeurs de témoins de Jéhovah c'est des gens qui parlent qui ne parlent pas avec assez de connaissances ils parlent c'est parce que c'est ce qu'on leur a pris ça devient comme une tradition je crois que si on se met dans la Bible il y a beaucoup d'exemples il y a un exemple dans le livre de Jean où il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent et il est mort il s'est retrouvé en enfer et il y avait Lazare le mondiant qui s'est retrouvé au paradis envers Abraham et là c'est Jésus Christ qui parle donc ce que dit Jésus Christ c'est vrai mais l'homme riche est en train de pleurer et demander de l'eau si on pouvait lui donner de l'eau pour lui conforter ou se trouver dans l'enfer donc c'est pour te dire qu'il y a le paradis qui existe après la mort mais on peut aussi vivre aussi le paradis sur terre parce que quand j'ai une relation avec Dieu il te donne des expériences sur terre comme si tu étais au paradis mais est-ce que le vrai paradis pour moi n'est-il pas celui que je vis présentement oui le paradis parce que je n'ai pas la certitude d'un autre non non le paradis ça existe sur terre c'est ce que je dis c'est selon la pensée et la dimension de la compréhension de la personne et vous êtes le cet avis oui oui le paradis est là sur terre ça existe nous pouvons bien vivre le paradis ici sur terre mais pour vivre cela il faut avoir une relation avec Dieu une relation profonde avec Dieu parce que Dieu le seul Dieu qui peut rendre ton expérience sur terre ici comme si c'était au paradis là nous revenons sur la question du rapport entre Satan et Dieu Satan Dieu l'homme c'est ce que vous étiez en train de développer là alors qu'elle est justement sur quel rapport faites-vous entre Dieu Satan et l'homme Satan il a été envoyé il a été renvoyé du paradis donc à la présence de Dieu maintenant Dieu il a créé l'homme l'homme en fait l'homme existait déjà vous avez vu l'homme existait déjà mais le problème c'est quoi l'homme habitait l'homme était sur la terre avec l'homme était sur la terre mais Satan ce qu'il a fait il est allé envers l'homme pour le faire tomber dans le péché pour que l'homme puisse le ressembler tandis que l'homme a été créé à l'image de Dieu donc ce qui s'est fait que Dieu il fallait qu'il puisse envoyer son fils Jésus Christ sans péché pour venir racheter l'humanité c'est pour cela que la Bible dit il faut être être de nouveau pour avoir une nouvelle identité pour ressembler maintenant à Dieu parce que tant que tu n'as pas Christ en toi tu n'as pas reçu le baptême tu n'as pas reçu une nouvelle vie tu n'as pas l'identité de Dieu en toi tu ressembles toujours à l'ancienne identité quand Adam est tombé dans le péché et c'est là où devient maintenant le problème c'est que Dieu est là pour protéger ces gens Satan il est là pour amener les gens envers lui et Dieu n'est pas d'accord que son fils est venu pour venir racheter l'humanité et Satan veut toujours s'accrocher avec envers eux pour l'emmener dans l'enfer où il se trouve alors nous revenons sur alors frère Jean-Aimé je m'excuse cette coupure alors est-ce que vous avez quel est votre sentiment sur est-ce qu'il a répondu à votre question oui il a répondu à la question mais je crois je pense par rapport à la lecture biblique que je fais souvent oui effectivement de ce qu'il venait de dire je crois qu'il y a juste un tout petit détail que je peux ajouter allez-y par rapport à ma culture biblique aussi oui c'est vrai le paradis commence ici sur terre pour continuer au-delà c'est-à-dire que lorsque vous vivez selon la volonté de Dieu lorsque vous êtes tenté de vivre avec la volonté de Dieu avec la pratique de la parole de Dieu vous commencez à vivre le paradis ici sur terre et ça ne s'arrête pas ici sur terre mais ça va aller jusqu'au-delà c'est-à-dire juste après votre mort physique vous allez continuer à vivre ce paradis dans le-delà et c'est la même chose aussi avec l'an dernier si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme venait d'expliquer le frère Malonga que effectivement si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vous n'avez jamais été baptisé et vous restez jusque-là un être une créature de Dieu mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu donc vous avez toujours la nature adamique donc le péché or la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort et donc si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vous n'êtes pas baptisé donc ça veut dire que la parole de Dieu vous ne connaissez rien de cela alors vous commencez à vivre votre enfer aussi ici sur terre et si vous mourrez dans cet état c'est-à-dire que vous n'acceptez pas Jésus-Christ vous allez vivre vous allez partir aussi du droit en enfer effectivement je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là ok merci frère Jean-Aimé Mahoundi je rappelle que le frère Jean-Aimé Mahoundi fait la prédication sur Congo Live 11 depuis 3 ou 4 ans déjà et que vous pouvez suivre cette prédication tous les lundis et vendredis l'après-midi voilà merci une fois de plus frère Jean-Aimé Mahoundi pour avoir participé à cette émission ok on continue donc avec ce livre que vous venez de publier alors est-ce que vous nous parlez de notamment de la vente de cet ouvrage ça va vous rendre riche ? non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est pas une question d'être riche je crois que mon but et mon but envers ce livre c'est pas de vendre beaucoup d'exemplaires c'est bien de vendre beaucoup mais je crois que si je vends beaucoup d'exemplaires et les gens ne sont pas changés ne sont pas transformés en venant en contact avec ce livre ça ne sert à rien mon grand but c'est que les gens soient transformés en venant en contact avec ce livre en lisant ce livre et en découvrant ce qui se trouve à l'intérieur là nous abordons la question de la promotion est-ce que vous voyagez à travers les états pour faire la promo de votre livre ? bon le livre en ce moment il est disponible sur Amazon sur Amazon Barnes Noble et j'ai aussi mon site à moi churchofjesuschristonamove.com vous pouvez reprendre ça pour les téléspectateurs churchofjesuschristonamove.com et vous pouvez visiter le site il y a pas mal il y a beaucoup d'informations et pour vous aussi on voit il y a beaucoup de témoignages aussi là-dedans bon le livre est sorti le 7 novembre l'an 2015 et ça fait déjà une semaine bon nous sommes presque au fin de l'année donc il y a beaucoup de planning pour l'année prochaine et donc le livre est encore nouveau et je crois qu'avec le temps je crois que ça va avancer mais avec le peu de gens qui ont déjà pris ce livre je crois que les témoignages déjà ça manifeste ça manifeste de la grandeur de ce qui se trouve là à l'intérieur mais me semble-t-il vous devez sortir de Chicago pour aller faire la promo hors d'ici ouais ouais parce que j'ai une invitation à Atlanta pour faire pour faire la sortie du livre là-bas j'ai une invitation au Texas aussi pour pour ce livre et je crois que avec le temps d'autres opportunités vont venir bon ça vient à peine sortir comme je l'ai dit je crois que Dieu il est rempli de surprises et j'attends les surprises qui viennent et je crois que ça ne tardera pas et je sais que la fidélité de Dieu est au-delà de ce que peut-être ce que je pense et je sais qu'il va me surprendre de tout sens et je crois que je suis prêt à recevoir cela qui me donne la sagesse de bien gérer ce qui me donne et je vois le titre de cet ouvrage il est publié en anglais et c'est ce qui est qui va le lire c'est ce qui est en les gens le plus comment une personne qui est francophone qui parle qui parle français qui s'exprime en français a pu écrire un livre en anglais bon ce que les gens ne savent pas c'est que j'ai vécu en Afrique au Congo précisément je ne partais pas l'église quand j'étais au Congo c'est aux Etats-Unis à Chicago qu'en l'an 2002 que j'ai donné ma vie à Jésus Christ donc j'ai eu apprendre à étudier et connaître la Bible en anglais et ce qui fait que ça a été un avantage pour moi parce qu'en écrivant ce livre j'avais déjà je suis dans une bonne église où vraiment on enseigne la parole de Dieu ça a été un avantage pour moi d'écrire ce livre avec une expérience biblique et une bonne fondation biblique aussi donc ça ça a été un avantage pour moi et vous êtes arrivé très jeune ici oui oui je suis arrivé quand je suis arrivé j'avais 17 ans 17 ans vous êtes allé au lycée et puis donc vous aviez exactement donc j'ai fait mon lycée ici j'ai fait aussi le collège ici et je suis marié je suis père de trois enfants et je suis marié il y a presque 10 ans oui et je crois que Dieu il est fidèle et donc dire que votre plume est plus alerte quand vous écrivez en anglais oui oui alors parlons de la traduction de cet ouvrage il faut le traduire bien sûr on va le traduire bon je crois que il y a plusieurs options il y a des options espagnoles il y a des options francophones il y a des options en allemand et cela vient cela vient avec le temps je crois que ça demande beaucoup beaucoup de pas juste le finance mais ce qui est plus important c'est d'entendre la voix de Dieu qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce moment il ne m'a pas encore parlé de d'autres de d'autres langues donc là en ce moment je suis ouvert à beaucoup de choses mais ce qui est plus important que Dieu puisse me dire quoi faire alors un dernier mot peut-être en anglais aussi oui oui allez-y well this is my new book it's called The Church of Jesus Christ on a Move it took me 20 days to write this book and it has 66 chapters and 342 pages it's a wonderful book I love this book it's very wonderful there's a lot of stuff in there that you're gonna you know not just nuggets but a lot of revelations inside I mean 21 days of fasting and 20 days of a revelation so I just wanna let you know if you have time I'm not not just if take time get this book and read it I'm telling you you're gonna be so empowered you're gonna be refreshed and I'm telling you you're gonna send me a revelation you're gonna send me a lot of testimonies you're gonna tell me man I'm glad that I got your book and I'm getting testimonies like that non-stop people are calling me may I have two copies may I have three copies people are going online and buying so much on Amazon.com on Barnes & Noble and also on my website The Church of Jesus Christ on the Move you'll go over there and you have options to get it on iPad you have options to get it on for Nook as well so we have a digital and you have a paperback also a version so it's either which one do you prefer we have that available on my website The Church of Jesus Christ on the Move or on Amazon.com and I tell you get this book you're not gonna regret it's gonna be one of your best investments of this year Merci M. Malonga d'avoir accepté notre invitation moi c'est Dinewis à la prochaine occasion Pas de problème merci pour l'invitation je crois que c'est un plaisir et je vous remercie de m'avoir invité Merci